Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Futur sera dans l'œil du cyclone qui a ravagé les Caraïbes. Hugo, tel que vous ne l'avez jamais vu. Puis, accroché à un téléphérique, par un élastique. Ensuite, à bord du catamaran qui sera demain le plus rapide du monde sur mer. Mais Futur lèvera aussi le voile sur le secret le mieux gardé de la recherche pétrolière. L'opération Poseidon. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour explorer l'avenir, la science, le monde fascinant de demain. Savez-vous qu'en 2020, époque à laquelle les Américains, les Soviétiques, les Européens se seront mis d'accord pour aller explorer la planète Mars, savez-vous qu'à cette époque, pas si lointaine après tout, la sphère d'énergie aura été multipliée par 4 ? Comme on dit, on consommera 4 fois plus d'énergie en 2020 qu'on en consomme aujourd'hui en 1990. Alors ceci veut dire que, sauf miracle, sauf si on trouvait des formes d'énergie alternatives, comme la fusion froide par exemple, si elle avait donné tous les espoirs qu'on attendait d'elle, eh bien il faudra faire appel au pétrole. Alors le pétrole, vous le savez, existe en quantité égale sur la Terre et dans les mers. Sur la Terre, aucun problème, on connaît et on maîtrise parfaitement bien aujourd'hui les technologies de forage. Mais sur les mers, c'est un tout autre problème. Je dis sur les mers car il faut installer à la surface des océans, c'est-à-dire à la surface de ces couches géologiques mobiles et liquides que sont les océans, des plateformes. Ces plateformes sont particulièrement coûteuses en homme, il en faut 150 par plateforme, en moyens technologiques également. Et on a pensé récemment à faire appel à une toute autre solution afin de ramener le pétrole directement depuis les fonds marins, jusque sur la Terre. Cette solution, cette solution miracle, si on peut dire, est aujourd'hui en expérimentation. Elle est entrée en phase de travail, si on peut dire. C'est une solution qui a été initiée par le chef de file Total, notre partenaire. Et nous allons tout à l'heure, au cours d'un dossier tout à fait passionnant, vous la présenter. Mais aujourd'hui, Gréchka, un autre rendez-vous avec une forme d'énergie sauvage, entre guillemets, non exploitée encore, celle des cyclones. Eh bien oui, voici notre image de la semaine et sans nul doute, elle va vous stupéfier. En effet, vous avez tous présents en mémoire ces scènes de catastrophes qui ont été causées par le passage du cyclone Hugo. Voici quelques semaines, aux Antilles et en Amérique du Nord. Vous savez que, hélas, il a causé même des morts, ce cyclone. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un cyclone est un véritable monstre atmosphérique, composé de vents qui se déplacent à 250, même 300 km heure, dans des courants contrariés. Alors, ce cyclone, cette tornade, cette colonne d'air, eh bien, elle casse tout sur son passage. Elle se déplace en dévastant, en écrasant, en faisant le vide. Mais, quelque chose de très étonnant se passe à l'intérieur du cyclone. Oui, à l'intérieur même, c'est le calme absolu. C'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Quand on peut pénétrer à l'intérieur, donc dans cet œil du cyclone, eh bien, il n'y a plus le moindre déplacement devant. Et c'est ce que nous allons vous proposer maintenant, grâce à un avion spécial, nous allons casser cette colonne, pénétrer à l'intérieur, et là, observer ce qui s'y passe. Regardez bien. Ils ne sont que quelques pilotes à travers le monde à être qualifiés pour un sport très dangereux, volé dans l'œil des cyclones. Leur mission, sur ces images, tentait de comprendre un peu mieux Hugo, cette étrange machine infernale qui a semé la panique à travers toutes les Caraïbes. L'œil rivé sur le radar météo, en pleine purée de poids, il fonce. C'est dans ces conditions apocalyptiques que l'expression « vol aux instruments » prend tout son sens. En dehors du cockpit, et surtout en bas, c'est l'enfer. Un cataclysme qui, heureusement, nécessite des conditions très particulières. Une eau très chaude, d'abord, au moins 27 degrés. Une basse pression en surface, ensuite, et la présence d'une purée nuageuse, véritable poteau noir, qui favorisera la création d'une cheminée capable de tirer l'air jusqu'en altitude. Résultat, plus il trouvera d'eau chaude sous ses pas, plus le cyclone se renforcera. Les conséquences ne sont pas minces. Avec des vents de plus de 240 km heure, seuls les bâtiments en dur peuvent résister, et encore, pas toujours. La puissance dégagée est comparable à celle libérée par une bombe atomique. Rien qu'en Guadeloupe, Hugo a fait 15 000 sans-abri. Et les dégâts matériels sont presque impossibles à chiffrer. En fait, avant que l'île ne retrouve son visage initial, la route sera certainement longue. Oui, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Voici 15 jours, nous vous avons montré que des ingénieurs, notamment chez IBM, travaillaient à la reconstitution de modèles informatiques pour prévoir, pour prévenir le développement des cyclones. Donc, il n'est pas loin ce temps où nous pourrons contrôler, en tout cas beaucoup mieux que nous faisons aujourd'hui, le développement de telles catastrophes. Place maintenant à l'actualité. Non pas une actualité complète et exhaustive, mais notre regard, notre sélection des principaux événements qui font la vie des sciences, des techniques. Cet insecte mécanique, qui se faufile au ras des arbres pour surgir au dernier moment sur son adversaire, sera un redoutable tueur. C'est le HAP, hélicoptère d'appui tactique. Un projet développé par l'aérospatiale, en collaboration avec l'industrie allemande. Autre hélicoptère du futur, le NH-90. Un programme international, lui aussi, puisqu'il regroupe la France, l'Italie, l'Allemagne et la Hollande. Comme le HAP, le NH-90 sera équipé des systèmes d'armes les plus sophistiqués et sera capable de voler au ras du sol aussi bien la nuit que le jour. Premier vol, 1990. Technologie toujours avec ce sprinter. Regardez comme il court vite, très vite, avec sa prothèse. L'américain Dennis O'Lehr est l'unijambiste le plus rapide du monde. Il court le 100 mètres en 11 secondes, 7 dixièmes. Un temps que lui envierait bien des valides. Mais pourquoi une telle supériorité sur ses concurrents ? En fait, tout repose sur cette prothèse révolutionnaire, ultra légère, qui lui fait gagner plusieurs secondes. Baptisée flexfoot, ses caractéristiques mécaniques exceptionnelles permettent de marcher et de courir avec un mouvement parfaitement naturel. Elle est faite de carbone graphite, un matériau venu tout droit des technologies spatiales. Sa très grande élasticité, alliée à une bonne résistance, restitue au coureur une grande partie de son énergie doux des performances supérieures et une fatigue moindre. Mais Dennis O'Lehr ne se contente pas de redonner espoir à ceux qui ne pensaient plus pouvoir jamais marcher, courir et sauter. En se transformant en véritable ambassadeur du flexfoot, à travers les Etats-Unis comme à l'étranger, il souhaite par-dessus tout modifier l'image des handicapés dans la société. Autre amélioration due à la technique, celle apportée au diagnostic de certaines affections cardiaques graves touchant des enfants. Ainsi, le cœur de Damien, un jeune Paul aîné de 19 mois, ne possède pas deux oreillettes et deux ventricules comme tout le monde, mais seulement deux cavités, et seule une intervention de chirurgie correctrice peut le sauver. Ses parents sont venus le confier au médecin du Washington Medical Center à Saint-Louis, aux Etats-Unis, où une nouvelle technique d'imagerie médicale vient d'être mise au point. Damien subit d'abord une échographie traditionnelle, qui permet de visualiser les grandes structures de son cœur. Puis c'est le passage au scanner, qui permettra d'en enregistrer tous les détails. À partir de ces images en deux dimensions, un traitement informatique spécial permettra de passer en trois dimensions. Pour le chirurgien, tout se passe comme s'il pouvait tenir dans les mains le cœur du petit malade qu'il va opérer. Grâce à ce système, avant même d'intervenir, il sait exactement ce qu'il va trouver. Il peut donc optimiser son plan de bataille pour corriger les défauts qu'il a diagnostiqués, et donc réduire la durée de l'intervention. Mais pour Damien, qui repart avec un cœur presque tout neuf, ce n'est déjà plus qu'un souvenir. Restons aux États-Unis, mais rendons-nous cette fois en Californie. Cet éléphant facétieux, qui joue de l'harmonica et pratique la pétanque en expert, est tout simplement un animal de compagnie. Eh oui, un éléphant. Comme vous, vous avez peut-être un chien ou un chat. Déjà dix ans qu'ils vivent ensemble et font très bon ménage. Seul inconvénient, reconnaît sa propriétaire, ce n'est pas l'animal de compagnie le plus pratique, pour se promener en ville. Passion pour les animaux toujours, avec ces illusionnistes américains qui utilisent pour leur tour de magie un animal transportable, mais non moins fascinant, le tigre blanc. Une espèce menacée de disparition. Mais ici, apparemment, ces animaux sont heureux. Ils partagent même tous les instants de la vie de leur propriétaire, sans cage, sans barrière, et heureusement avec beaucoup d'espace vital, dans une somptueuse villa. Avantages supplémentaires, l'effet pour le moins dissuasif sur d'éventuels visiteurs indésirables. Preuve d'une réelle adaptation à cette vie somme toute très humaine, la famille tigre blanc s'est même agrandie. Des Etats-Unis, transportons-nous en Australie, dans la région des Blue Mountains, à l'ouest de Sydney. Ce vénérable téléphérique, qui enjambe le paysage féerique de la vallée, ne pouvait pas échapper longtemps à la mode du bungee, ce sport qui consiste à se jeter dans le vide, les pieds attachés à un élastique. On le teste d'abord avec un poids mort, puis c'est le tour du poids vivant, en espérant qu'il le restera. Sous le plancher du téléphérique, 300 mètres de vide. Exclusivement réservé, au cœur bien accroché. Sous-titrage Société Radio-Canada Si certains trouvent leur content d'émotion forte en sautant dans le vide, d'autres l'obtiennent en chassant les trésors sous-marins, et parfois, le rêve rejoint la réalité. Ces explorateurs indépendants du Columbus America Discover Group ont localisé l'épave bourrée d'or du SS Central America il y a déjà deux ans. Le temps nécessaire à la réunion des moyens techniques indispensables pour travailler à 2450 mètres de profondeur. Le navire avait sombré à 350 kilomètres au large de la Caroline du Sud au cours d'une tempête le 12 septembre 1857. Il contenait dans ses cales tout l'or des passagers qui regagnaient New York et la côte est après avoir fait fortune en Californie. C'est probablement le naufrage le plus riche de l'histoire. Pour récupérer un tel magot, les chasseurs de trésors ont mis en œuvre un incroyable arsenal de robots sous-marins en tout genre, dignes tout autant de James Bond que de la recherche pétrolière. Mais ils ont eu raison de voir grand, le jeu en valait vraiment la chandelle. Outre des barres de tailles diverses, le butin comprend des pièces qu'on n'avait pas vues depuis l'époque de la ruée vers l'or. Selon certaines estimations, la valeur du trésor pourrait atteindre 6 milliards de francs. De quoi justifier largement un petit investissement. Toujours près de la mer, mais en Alaska, où la protection des animaux et les traditions ancestrales des Esquimaux posent un problème épineux. Ici, depuis des générations, on tue les morses et les ours. Mais si le mode de vie a changé, la fourrure et l'ivoire alimentent quand même un artisanat florissant dont sont particulièrement friands les touristes. Pour ces quelques objets sculptés, c'est toute une population de morses qui est massacrée. Chaque jour, l'océan ramène sur les plages des corps mutilés. Pour les Esquimaux, qui connaissent massivement le chômage, l'ivoire représente un commerce fructueux. En effet, le prix de l'ivoire est à peu près la moitié de celui pratiqué dans le reste des États-Unis. Et nombreux sont les Américains qui succombent à la tentation. Et bien voilà, nous espérons que comme nous, vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce tour d'horizon des quelques événements et faits qui ont marqué cette semaine la vie des sciences et des techniques. Nous atteignons maintenant la deuxième partie de notre émission et c'est le moment de vous présenter notre grand document. Cette semaine, nous allons vous montrer quelque chose de tout à fait étonnant dans le domaine de la fabrication du bateau. Un bateau pas comme les autres. C'est un catamaran, mais un catamaran qui n'a pas de voile. Il a été conçu et réalisé grâce aux ingénieurs de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Son but, pulvériser le record du monde de vitesse qui est au-delà de 70 km heure. Regardez bien, c'est absolument étonnant. En 1986, des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure des techniques avancées lancent l'idée de concevoir et de réaliser un catamaran à foils destiné à battre le record du monde de vitesse à la voile. Pendant trois ans, plusieurs promotions d'ingénieurs se relayeront sur le projet. Le résultat de leur recherche a de quoi laisser perplexes les marins traditionnels. Ce qu'il propose, c'est un catamaran sans voile. Sans voile, mais avec deux ailes rigides pivotant sur deux minimas plantés chacun dans une des coques. Un bateau révolutionnaire et surtout parfaitement adapté à sa mission. Basé tout l'été à l'arsenal de Brest, où les Dars à sous-marins lui prêtaient le gîte, le catamaran a pratiquement achevé maintenant sa campagne de mise au point. Elle a permis de vérifier sur le terrain la validité des concepts retenus. Tout d'abord, c'est un catamaran asymétrique. En effet, il ne s'agit pas de naviguer, tirer des bords, virer des bouées, mais de battre un record de vitesse en ligne droite. Le bateau est donc optimisé pour naviguer tri-bord à mur, c'est-à-dire avec le vent venant de la droite. Pour piloter son engin, le skipper dispose, bien entendu, d'une barre et de commandes lui permettant d'orienter les ailes par rapport au vent. Comme sur un avion, leur angle d'incidence a une influence directe sur leur portance et donc sur la vitesse du bateau. Mais surtout, la rigidité des ailes, assurant un profil aérodynamique constant, garantit un rendement bien supérieur à celui d'une voile. Résultat paradoxal, ce bateau avance presque deux fois plus vite que la vitesse du vent. avec une brise de seulement 30 km heure, il en atteint 55. Dès ce mois-ci, si la météo s'y prête, les 75 km heure du record mondial devraient être pulvérisés. Eh bien, avoir ce catamaran glissé avec tellement d'aisance à la surface de l'océan, on a l'impression que l'océan constitue un milieu facilement accessible à l'homme. C'est vrai, mais à la surface seulement. Car dès que l'on plonge, on se trouve confronté à une autre planète. Le milieu devient de plus en plus hostile, la température et la lumière baissent, tandis que la pression augmente dans des proportions absolument vertigineuses. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au fond des océans ? Eh bien, on y travaille. Et on y travaille essentiellement pour extraire les gisements, ces fameux gisements pétroliers du fond de la mer et les ramener sur la Terre. Alors, on a eu beaucoup de difficultés à mettre en place un système qui soit suffisamment performant pour exploiter ce pétrole sous-marin dans des proportions financières qui restent acceptables, dans les limites de l'épure, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à mettre en place des plateformes, les fameuses plateformes qui permettent de séparer le pétrole des gaz naturels et de l'eau que l'on pompe en même temps depuis le fond marin. Mais alors, le problème, c'est que ces plateformes sont coûteuses en hommes, en moyens technologiques et qu'on a pensé depuis très longtemps à remplacer ces plateformes par d'autres choses. Cette autre chose, cette station de l'an 2000, la voici. C'est une station de pompage entièrement automatisée qui va être installée sous la surface de la mer, donc au fond, et qui va permettre de ramener le pétrole, le gaz et l'eau qui font partie donc du pompage, du phénomène de pompage, jusque vers la Terre où ensuite ce pétrole sera traité. Cette station de l'an 2000 que vous découvrez pour la première fois, qui sera donc mise en service d'ici quelques années, la voici. Elle a un nom, elle s'appelle Poséidon. Regardez, c'est tout à fait fascinant. Voici une véritable aventure scientifique. Qu'on le veuille ou non, on n'en a pas fini avec le pétrole. Déjà, on estime que vers 2030, la consommation mondiale d'énergie sera multipliée par 3 ou 4. Sauf innovation majeure, le pétrole restera une des sources principales de l'énergie dont nous avons besoin. Le problème, c'est que la plupart des gisements terrestres connus ont déjà été exploités. Alors bien sûr, les pétroliers ont regardé vers la mer. Mais là encore, les gisements sont limités. Il faut maintenant aller plus loin, plus profond, construire des installations toujours plus importantes, toujours plus coûteuses. Cette course ne pourra pas durer éternellement. Il fallait trouver une solution. Cette solution existe peut-être. Elle s'appelle Poséidon. Du pétrole, il y en a sous la mer. Il y en a, mais pas partout. Si les mers couvrent une surface deux fois plus grande que les terres émergées, elles ne renferment malheureusement pas deux fois plus de pétrole. En gros, la surface exploitable est à peine égale à celle des bassins terrestres. Ce pétrole, il faut d'abord le trouver. Pour cela, on dispose d'une méthode simple et ingénieuse, la méthode sismique. Avec des dispositifs à air comprimé, les géophysiciens provoquent des micro-explosions à la surface de l'eau, puis mesurent le temps mis par les ondes pour traverser les différentes couches du sous-sol avant de revenir à la surface. Résultat, on dispose d'une carte qui indique où pourrait se trouver le pétrole. Mais c'est le forage et le forage seul qui confirmera l'existence d'un gisement. Et là encore, le pourcentage de succès ne dépasse guère 10%. Lorsqu'un gisement a été mis en évidence, la phase d'exploitation commence, comme ici en mer du Nord. Mais pourquoi des installations si importantes dès qu'on travaille en mer ? Pour une raison simple, le pétrole ne vient jamais seul. Avec lui arrive aussi du gaz naturel et de l'eau. Quand le pétrole est sous pression, au sein des gisements, le gaz naturel est dissous. Mais quand le pétrole remonte en surface, sa pression baisse et le gaz dissous est libéré sous forme de bulles. C'est exactement ce qui se passe quand on ouvre une bouteille de bière ou de champagne. Comment pomper, dans une seule canalisation, un tel mélange de liquide et de gaz jusqu'à la terre ferme ? C'est le nœud du problème. Jusqu'à une date récente, on ne savait pas. Résultat, sur les plateformes pétrolières, on doit obligatoirement séparer sur place pétrole et gaz dans des installations industrielles qui, parce qu'on est en mer, engagent des investissements très importants. C'est seulement après cette séparation que l'on pompera le pétrole dans un oléoduc et que l'on comprimera le gaz dans un gazoduc. Ce n'est pas tout. Une plateforme pétrolière, c'est aussi 150 hommes dont il faut assurer la sécurité, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir. On doit stocker des matériels, prévoir des zones d'atterrissage d'hélicoptères, des grues pour décharger des bateaux ravitailleurs, des systèmes de plongée pour entretenir ou réparer les installations sous-marines. Le champ de fric, par exemple, aura nécessité une plateforme métallique de forage de 125 mètres de haut qui fait trois fois le poids de la tour Eiffel, deux plateformes en béton armé pré-contraintes, aussi hautes mais beaucoup plus lourdes, 250 000 tonnes, une plateforme oscillante supportant les torsures entrées à 100 mètres de profondeur, une plateforme pour loger les techniciens, deux autres plateformes pour le premier traitement du gaz et 365 kilomètres de gazoduc sous-marin. Il aura fallu trois années uniquement pour leur aménagement final. Et même si aujourd'hui la tendance est à un allégement substantiel des plateformes, les coûts restent très élevés. Enfin, il restera toujours des zones aux conditions d'exploitation particulièrement difficiles. Ici, par exemple, nous sommes au Labrador, là où dérivent des icebergs venus du Groenland. Et regardez bien, des remorqueurs doivent détourner ces icebergs comme avec un lasso quand leur trajectoire les dirige tout droit vers des zones où ils pourraient devenir dangereux. Et puis, il y a la question fondamentale de la sécurité. Malgré toutes les précautions prises, travailler sur une plateforme pétrolière présente toujours des risques. Quelques accidents récents nous l'ont hélas rappelé. L'objectif du projet Poseidon, c'est ça. Tout se passe en dessous automatiquement. En fait, Poseidon, cela revient à remplacer ceci par cela. Le projet Poseidon qui permet l'exploitation automatique du pétrole sous-marin a été conduit par Total et l'Institut français du pétrole associé au Norvégiens Statoil. Un des secrets de Poseidon, le voilà. Une pompe qui, grâce à un empilement d'hélices spécialement profilé, permet de refouler en même temps liquide et gaz. En fait, Poseidon avale tout, tout ce qui arrive du puits sous-marin, pétrole, gaz, eau. Poseidon avale tout automatiquement et pompe tout automatiquement jusque vers la terre ferme où le mélange sera traité. Plus besoin de plateforme. Autre élément clé de Poseidon, le connecteur électrique. Car la pompe de Poseidon est entraînée par un moteur électrique alimenté depuis la côte par un câble sous-marin. Mais cette pompe, il faudra bien, de temps en temps, pouvoir la remonter à la surface afin de l'entretenir. Il faudra donc la déconnecter. Ce connecteur n'est en fait qu'une grosse prise électrique permettant de faire passer un courant de 1000 kW, assez pour alimenter en soirée un village de 1500 habitants. La différence, c'est que cette prise électrique peut être branchée et débranchée sous l'eau et automatiquement. C'est l'autre grand secret de Poseidon. Aujourd'hui, tous les composants du système Poseidon sont en cours d'essai, en mer ou sur des champs à terre. Dans 3 ou 4 ans, débuteront véritablement les premières applications sous-marines. Les systèmes du type Poseidon annoncent-ils à terme la disparition des plateformes pétrolières ? Certainement pas. Mais Poseidon permettra d'exploiter de nouveaux champs dans des zones aujourd'hui inaccessibles et à des coûts raisonnables. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si notre avenir passe encore longtemps par le pétrole, il passera du même coup par Poseidon. Ce qui me frappe dans le document que vous venez de découvrir, c'est la dimension épique. C'est extraordinaire de penser à tous les efforts, à tous les talents, à l'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour créer une innovation grâce à laquelle on pourra, au fond des mers, exploiter un pétrole jusqu'ici difficile à exploiter, en tout cas très coûteux. Voici une innovation dont nous avons toutes les bonnes raisons d'être fiers puisqu'il s'agit d'une innovation française. Keshka, tu vas nous parler du Centre national de recherche scientifique qui maintenant a 50 ans d'âge. Oui, 50 ans. Il a été créé en 1939. C'est donc le cinquantenaire. Et je voudrais aussi que vous sachiez que le CMRS, en dehors de son activité prolifique dans le domaine de la recherche, est également un éditeur. Ce sont les presses du CNRS qui vous proposent un certain nombre d'ouvrages. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. L'un est un ouvrage tout à fait exemplaire sur Spot, exemplaire parce qu'il nous montre les plus belles photos couleurs qui ont été réalisées par ce satellite dont nous vous avons parlé dans Futur et qui photographient systématiquement la surface terrestre. Et puis un deuxième ouvrage plus fondamental dans le domaine de l'astronomie, il s'agit de Soleils éclatés, toujours aux presses du CNRS, donc, Soleils éclatés qui permettent de faire le point sur ce que l'on appelle les supernovas. Une supernova, c'est la conclusion quasiment ultime de la vie d'une étoile au moment où elle explose. Alors, vous avez tout sur les supernovas dans cet excellent ouvrage très bien illustré également. Merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec des sujets différents, en particulier les nouveaux matériaux. Vous savez que c'est à travers les nouveaux matériaux que se construisent les grandes physionomies du monde de demain. Voici un aperçu de ce rendez-vous très important la semaine prochaine. Dans Futur, la semaine prochaine, notre dossier spécial sur les matériaux de demain. Utilisés par l'aérospatial et fabriqués à base de fibres de carbone, ils seront bientôt votre quotidien. Mais, dès la semaine prochaine, dans Futur. Et bien voilà quelques rendez-vous qui, je l'espère, vous donneront le désir de venir nous rejoindre la semaine prochaine. Désir de mieux connaître le monde de la science qui vous entoure, également l'avenir qui est préparé par cette science et cette technologie. D'ici là, passez toutes et tous une excellente semaine. Bien sûr, une excellente nuit aussi. Il est tard. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. À jeudi prochain, à la même heure dans Futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501